Musique Dans les années 1960, je me suis spécialisé dans la culture des plantes acéphaliaux. Pendant ces très longues années, j'ai pu observer toutes les difficultés dans la culture des discocactus. Les discocactus deviennent de plus en plus rares sur site et encore plus en collection. Cette espèce, discocactus cristallophilus, qui est greffé à plus de 25 ans d'âge et a atteint plus de 20 cm de diamètre. Ce cristallophilus est très reconnaissable par ses côtes aux renflements très importants sur les aiguillons, qui sont bien moins prononcés sur les jeunes sujets. Ce renflement apparaît que quand la plante commence à produire son céphalium, et devient de plus en plus prononcé au fur et à mesure du développement de la plante. Quand apparaît le céphalium, celui-ci, dès les premières années, n'est composé que de longues soies blanches. Puis en prenant de l'âge, apparaîtront de très longs aiguillons, très fins et très noirs. Mon céphalium a atteint près de 15 cm de hauteur. La floraison apparaîtra dès la formation du céphalium. Quand ils sont jeunes, elles sont peu nombreuses, et elles ont près de 7 cm de diamètre. Elles sont nocturnes, ne durent qu'une nuit, mais dégagent un parfum qui embaume la serre. La plante, en prenant de l'âge, le céphalium se développe, et les fleurs deviennent de plus en plus nombreuses. Et à la belle saison, suivant le temps, elle fleurit tous les 15 jours. Et quand la plante est bien soignée, et que le temps lui convient, elle m'a donné 14 fleurs en même temps. C'était une merveille au parfum délicat. Malheureusement, il faut deux pieds de la même espèce, qui ne soient pas du même clone, pour obtenir des fruits, puis des graines qui ne soient pas hybridées. Car, très gros inconvénients, tous les discocactus de différentes espèces fleurissent tous la même nuit. La particularité de cette fleur, le pistil, est très court, et se retrouve sur le bas des étamines. Tous les discocactus, pour être fécondés, ont besoin de l'intervention d'insectes ou d'animaux. Et la fleur est nocturne. A mes débuts, ne sachant pas cela, je n'ai gardé qu'un pied de chaque espèce. Pourtant, chez moi, elles sont toutes issues de mes semis. Quelle erreur ! Je suis intervenu pour obtenir des fruits, qui parfois étaient légèrement de couleur rose, ou tout blanc. Chaque fruit me donnait entre 15 et 30 graines. A la germination très facile, mais malheureusement, je n'obtenais que des hybrides. Ce qui est très dommage pour la conservation de cette espèce. Les graines sont assez grosses et ont près d'un millimètre de diamètre. En prenant de l'âge, mon discocactus, Cristallophilus, a émis à la base du céphalium quelques rejets, qui donnaient tout de suite de mini céphalium, qui fleurissaient immédiatement. Le céphalium, étant très petit, me permettait d'admirer la fleur dans toute sa totalité. Puis les mini céphalions ont grossi et sont devenus plus nombreux, et ont entouré toute la base du céphalium principal. Ce discocactus Cristallophilus, je l'appelle ma plante volcan, donne tous les 15 jours comme des cratères de volcan, rentrant en éruption pour une féerie de floraison, faisant disparaître la plante malgré ses 20 cm de diamètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada